C'est à cette occasion-là que nous avons voulu organiser cette communication financière et sans vouloir trop tarder, je vous expose les faits importants de l'année 2014 ainsi que de la réalisation. L'activité, bien entendu, c'est le commerce et le service à prévente des véhicules. La date de création de la société, c'est août 2007, mais le réel démarrage de l'activité commerciale, c'est en décembre 2009, c'est le 7 décembre 2009, donc c'est dans une semaine, on fête les 5 ans. Avec l'actualité de siège social, c'est le 51 avril à Lidalros, à Tunis, le régime fiscal étant le droit commun. Chine d'affaires en 2013, à peu près 97 millions de dollars, et le résultat net en 2013 est de à peu près 12 millions, soit 11 millions de 150 millions de dollars en décembre 2009. La création de la filière Citica, gros cours d'importation et la commercialisation de la pièce de rechange, mars 2010. Décembre 2010, à peine 4 mois après le démarrage de la société, qui a été classé le 3ème du marché du véhicule particulier. 2011, les dégâts importants pour la société, plus de 700 véhicules endommagés, avec un montant de 5 millions de diners de dégâts. Février 2011, mise de la société sous administration judiciaire. Mars 2012, soit une année après janvier 2011, qui a occupé la position du leader du marché en termes de VP au premier trimestre 2012. Août 2012, levée de l'administration judiciaire. Janvier 2013, acquisition des 66,7% du capital par le consensium Boucher-Mémi-Chapchot. Novembre 2013, introduction sur le marché principal de la bourse. Et donc, mars 2014, donc pour cette année, qui a occupé la première position, les ventes tous véhicules confondus. Et aujourd'hui, donc à fin octobre 2014, qui a occupé la deuxième place des ventes véhicules particuliers. Et pour la première fois, en général, qui a allé dans les 4-5 premiers. Mais cette année, vous allez voir les statistiques qu'il y a, les deuxièmes, sur les ventes des véhicules particuliers. Et ces réalisations-là se font aussi à travers le réseau, sur qui nous comptons énormément. Donc on ne peut pas se développer sans avoir des partenaires sur l'ensemble du territoire. Et donc aujourd'hui, au total, nous avons neuf agences opérationnelles. Une agence en cours de finalisation, c'est celle de Mnil. Et deux projets en cours pour 2015, Inch'Allah. Donc ça va être Garsal et Béjé. Le siège va être sur 11 000 m² de terrain. Donc on a commencé les travaux en juin 2014. Ça va ressembler à l'intérieur. Et voyons encore. Donc actuellement, les étapes accomplies, c'est la phase de modélisation, la phase de paramétrage et la phase de formation. Et la phase actuelle en cours, c'est la phase de marche à blanc. Donc on est en train de tester l'ERP pour qu'on puisse démarrer en janvier 2015 un nouvel exercice avec une nouvelle ERP.